Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. C'est un plaisir de vous récupérer ici pour ce tuto numéro 7, je crois. On va parler des Meta-Ties et on va chambouler notre code ! Et ouais ! Allez, c'est parti pour les Meta-Ties. Alors, première chose qu'on va faire quand j'ouvre mon fichier Main, c'est que je vois que j'ai encore quelque chose qui commence par DC00. Et en principe, les adresses qui commencent par DC, c'est ce qu'on appelle des Shadow Registre. Enfin, c'est des registres. Alors, DC00, on l'a vu, c'est pour gérer un petit peu le joystick sur le port A. Ah ! Et bien, j'ai oublié la dernière fois de vous le mettre dans les Define, dans la Define System. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se faire une Define System qu'on va appeler Over parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, donc on va faire Over pour le moment. Et on va... Hop ! On va pas écrire... Je vais essayer de rester très proche de la machine. On va pas écrire Registre Joystick. Parce que ce fameux registre de Joystick, il sert pour une partie du clavier. Le paddle et le like pen, en fonction des bits qu'on utilise. Nous, on va... Le DC00, on va l'appeler le Data Port A. Quand on regarde ce fameux manuel, je ferai une vidéo pour les livres de programmation que je possède. Ici, vous avez donc tous les registres du Commodore 64. Et c'est le Data Port A en DC00. Et on a, pour le Joystick sur le Port B, c'est DC00A. Donc, on va se définir, comme je peux dire, on va mettre une Define sur Data Port A en DC00. Et Data Port B en DC01. Donc, comme ça, c'est en mémoire. Alors, Data Port A est égal à DC00. Et Data Port B est égal à DC01. On va sauvegarder. Et ça, c'est fait. Donc, on a préparé... Hop là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il ne peut pas me... Ah ! Il ne peut pas me le mettre. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Deuxième chose, on va... Donc, pour faire les MetaTiles, on va court-circuiter la Game Loops. Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc, hop là, on va éviter de travailler ça. Ça sera modifié dans les prochains cours. Quand on fera les Sprites, on reviendra sur cette zone-là. Encore un peu de patience. On va arriver aux Sprites. Après la Coloram, on travaillera avec les couleurs. Et on aura fait déjà une belle, belle, grosse partie de la programmation sur Commodore 64. On aura bouclé, pour moi, la première partie. Donc, on va se faire juste un petit jump. Et on va revenir à Game Loops. Ça, ça ne sera pas travaillé. Donc, on ne va pas être perturbé par ça. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini notre préparation. Maintenant, on va charcuter. Je sais que vous n'avez pas aimé ça. Mais on va charcuter pas mal de petites choses. Ça va vous faire mal au cœur. Mais c'est ça. La programmation, c'est effacer pour réécrire de meilleures choses. Là, on va effacer ce qu'on a fait il y a 15 jours, à peu près. Pour recommencer. Mais on va apprendre à nouveau au stade. On va ré-étirer. On va repartir un peu comme avant. Mais en améliorant les choses. Et cette notion de MetaTiles, qui est pour moi très importante pour économiser de la mémoire. Vous allez voir. C'est parti. On va effacer du code. Allez, on va compléter les lignes. Car à l'heure actuelle, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes de compléter. Plus une deuxième ligne de 16. Et on a dit que si on prend 200, qui est la résolution verticale du Commodore 64, et qu'on le divise par 8. On sait qu'il y a 25 lignes de Tiles disponibles sur le Commodore 64. Et on va compléter notre suite. On sait qu'une ligne, c'est 40 octets. On va compléter les 40 octets. Donc moi, je vous fais un copier-coller. Je ne vais pas réécrire tout ça à la mainmise. Mais voici un petit peu les lignes. En sachant qu'on part à 400. Je vous ai parlé dans le générateur de Charset qu'on peut bouger le Screen Memory. Mais pour cette leçon, pour les tutos à l'heure actuelle, ça va changer un petit peu plus tard quand il va falloir gagner de la place. Mais pour le moment, on reste en 400. Donc voici les numéros des lignes quand on part à 400. Voilà. Donc voici la séquence. Si vous voulez les réécrire, vous faites pause et puis vous les réécrivez. Je vais bien vous mettre ça. Voilà. Vous pouvez réécrire cette séquence-là. Vous allez avoir vos 25 lignes pour poser vos Tiles. Un moyen de les calculer. Mais moi, je reste simple à l'heure actuelle. On les calculera après peut-être dans une autre leçon quand on attaquera un petit peu les mathématiques. Voilà. On a fait ça. Maintenant, on va passer à la création du tableau des MetaTiles. Allez, on va se faire notre petit tableau des MetaTiles. On va toujours le garder dans le main. Et on va se faire, par exemple, on va appeler ça configuration des MetaTiles. J'aime bien faire des séparateurs. Encore une fois, c'est ma manière de travailler. Vous n'êtes pas obligés de faire ce genre de truc. C'est comme on vous semble. Ce n'est pas obligatoire. Et on va l'appeler CFG pour configuration Tile. Voilà. Donc, on va commencer à créer, à assembler nos Tiles qu'on a créés. On a créé 3 Tiles, enfin 4 Tiles jusque-là. On sait que le Tiles 0, c'est un peu le vide. Ça affichera la couleur du fond. On sait que le Tiles numéro 1, on a fait un mur. On va réutiliser ce pattern-là 4 fois. Et on a fait un Tiles numéro 0 à un numéro 2. Donc, le troisième Tiles où ça remplit complètement les 8 x 8 pour faire, dans notre exemple, des coins. Donc, on va rentrer ça. On va se faire une séquence de bytes. Et on va dire, par exemple, le Tiles numéro 0, ça va être du vide. Donc, on va utiliser le Tiles, enfin le Méta-Tiles 0, on va utiliser le Tiles 0 4 fois. Donc, 1, 2, 3, 4. En gros, quand on va lire ce tableau-là, on va dire, le Tiles en haut à gauche, ça sera la valeur 0. En haut à droite, la valeur 0. Bas à gauche, la valeur 0. Et bas à droite, valeur 0. Comme ça, on peut configurer notre Tiles. Alors, petit tips. Plus, moi, je vais utiliser pour un Méta-Tiles une suite de 8 octets. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir aussi 0, on va préparer l'avenir. 0, 0 et 0. On va préparer l'avenir parce qu'on peut se dire que ici, c'est le pattern qu'on va poser. Et ici, pourquoi pas la couleur qui sera associée à notre pattern. Jusque-là, j'ai quand même l'habitude d'utiliser, même pour un Méta-Tiles, une seule couleur. Ce qui est tout à fait possible. Ce qui nous garderait. Et ce qui nous laisserait 3 octets possibles. Mais je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais aussi mettre les collisions. Pourquoi pas ? On peut mettre des collisions. On peut dire, tiens, il y a un octet qui va gérer si le Tiles, il en colle, il bloque ou pas. A la rigueur, on peut même faire ça sur 2 octets pour les couleurs. Parce qu'on peut mettre 16 couleurs. Je pense que c'est le truc qu'on va faire pour notre exemple. On peut décomposer notre octet, comme c'est 8 bits, de 4 bits du point fort, 4 bits du point faible pour les Tiles du haut. Et pareil pour le deuxième octet, pour les Tiles du bas. Bref, il y a une combinaison à faire. Ça peut être de belles informations. Petite chose, on essaye. Il faut que ça soit un multiple de 2. Pourquoi ? Parce qu'on va faire des décalages de bits après pour aller lire dans le tableau. Donc, 2, ce n'est pas assez pour encoder les 4 métatiles. 4, c'est bon. Et après, 8, on va rajouter 4 octets qui va nous servir de données. Après, s'il faut rajouter encore plein de données, vous passez à 16. Mais là, je commence à titiller. Ça commence à être un peu trop nombreux. Et je doute qu'on puisse donner tant d'informations sur un Tiles. Donc, voilà. Donc là, on va dire que c'est les données, les datas pour le vide. et dans notre exemple, le sol. Donc, c'est le Metatize 0. On va faire... Maintenant, le Metatize numéro 1, qui est le mur. On a utilisé le pattern numéro 1. Je n'ai pas diversifié les patterns. Hop. 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 Mais par exemple, on peut faire un Metatize sur 4 Tiles, qui représente un mur. Et on change les numéros ici, tout simplement. Donc, pour le moment, pour le reste, on va faire 0, 0. Tac, 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 tac. Donc là, c'est... Pardon. C'est 1. On va correctement faire ça. Et ça, c'est le mur. Et on va faire le coin. Le coin, on sait que c'est le 2 qu'on va dupliquer partout. Hop. Hop. Et après, c'est des 0. On verra, on jouera ça avec ça un petit peu plus tard. Et ça, on sait, par exemple, que c'est le Tiles numéro 2. Dissainement, je vais mettre une virgule. Et ça, on dit que c'est le coin. Voilà. Ce qui veut dire... Alors. Ce qui veut dire que quand on va aller rechercher des informations pour savoir ce qu'on va poser, on va aller à l'adresse qui s'appelle C-Configurize. Et après, on va se déplacer de 8 octets pour savoir quelles sont les bonnes données à aller chercher. À 0, ça sera le vide. À 8, ça sera le mur. Et à 16, ça sera le coin. À 24, ça sera le Tiles numéro 3. À 32, ça sera le Tiles numéro 4, etc. On va être limité à... On ne pourra pas dépasser 256 de notre valeur. Mais ce n'est pas grave. Pour notre exemple, c'est déjà pas mal. On trichera plus tard. Voilà. Donc ça, on est prêt. Je regarde. On n'a pas besoin de changer les data maps. Ah si. Il faut changer les data maps. Il faut retirer quelques lignes. On est à 16 lignes. On va retirer 15, 14, 13 et 12. 4, c'est 4, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. On a notre nouvelle map de prête. Et puis, on va être prêt pour... Cette fois-ci. Hop là. Je vais retirer ça. Je n'en ai plus besoin. On va être prêt. Et on va mettre quelques nouvelles variables dans notre programme. Alors, on va se recréer une nouvelle define. On va utiliser aussi map.px dans notre exemple de boucle. Donc, on va faire map.px. Et on va utiliser, d'après ma petite recherche, la zone, la variable qui s'appelle 0c. Voilà. Donc, on est prêt avec ces deux variables-là. Enfin, des variables. Ces deux define, pardon. On va être prêt pour créer... Je vérifie. Ça doit être bon. On va sauvegarder. Et là, en classe map, ce qu'on va faire... On va virer une grosse, une grosse, une grosse partie de tout ça. Ça va faire mal. Mais il va falloir le faire. Allez. Hop. On va dégager l'index map. On va garder ça. Et... On vire tout. On garde le drop map baissé. Le RTS. On va garder ça. Mais on vire tout. Allez. On va réécrire notre fonction draw map. C'est reparti. Hé hé. Alors. Il va falloir différencier deux petites choses. Il va falloir différencier les define sur le système de Thais. Thais.px. Et Thais.px. Qui est super important. C'est les petites fonctions. Enfin, c'est les petites cases mémoires qui vont permettre de positionner un seul Thais. Et il va falloir différencier aussi les deux cases mémoires qui sont map.px. Et map.px. Qui lui va gérer le tableau de map. C'est pour ça que j'ai différencié ces deux zones. Donc on va se mettre maintenant dans classe map. Et on va faire une petite initialisation. On va remettre beaucoup de choses à zéro. Donc le registre X, le registre Y, le registre A à zéro pour être sûr. Voilà. Donc on se fait une petite unit. On va se mettre aussi le map. On va aussi envoyer tout ça en map.px. Map.px. On remet tout ça à zéro. Et on va aussi remettre à zéro le till. P-Y, P-X et le till P-Y. Comme ça on est sûr que tout est à zéro. On repart sur une bonne base. Voilà. Bon. Début de la routine. Donc on est cette fois-ci dans notre boucle. Première chose à aller récupérer, c'est le numéro, c'est le get ties. C'est aller récupérer l'idée ties de la map. Pas grand chose qui change, sauf les noms des variables. Bah ouais, il y a quelques petites choses qu'il va falloir changer. Car on va aller récupérer le f-get ties, non plus par le buffer P-Y, ni le buffer P-X, mais par map P-X et map P-Y. Ok. Donc on va aller chercher ça par rapport aux deux compteurs des maps. Ce qui est beaucoup plus logique. Donc map P-Y. On remplace. Et bien sûr, ici, map P-X. Et on vérifie. Le résultat du ties sera donné dans ties ID. Pas de soucis. Enregistre. Alors, je reviens dans mon draw map. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au début de la boucle, il va falloir aller connaître ce fameux ID. Identification qui représentera notre ID ties. Donc on va faire un saut. Au f-get ties. Donc maintenant, l'idée du meta ties est contenue dans l'id ties. Et c'est par rapport à un map P-X. Map. P-Y. Donc en gros, si vous voulez faire du C, si vous avez fait un peu de C, ça veut dire ID ties est égal... Enfin, c'est... C'est égal... F... F... F-get ties. Voilà grosso merdo ce que ça veut dire. Pas tout à fait ça, mais... On va chercher une fonction. On récupère le résultat. Et c'est du détail ce qui est retourné. Enfin, grosso merdo. C'est à peu près ça. Voilà. Bon. C'est là qu'on va de nouveau jouer avec des décalages de caquettes. De bits, pardon. Donc, ID ties, ça correspond à notre valeur d'identification. OK ? C'est notre ID ties. Mais il va falloir se balader dans ce tableau-là. Il va falloir dire... Alors, je vais rechercher mon tableau. Si mon ID ties est égal à 0, je vais chercher cette ligne-là. Pas de souci. 0. On est bien. On pointe bien sur ce premier octet. Mais si mon ID ties, il est égal à 1. Ben, c'est pas celui-là que je veux. Ben, c'est celui-là. C'est aller dans le mur. Débuter. Débuter ici. Si ça vaut 2. Ben, il va falloir aller le chercher ici. Et comme chaque ligne, c'est 8 octets. Il n'y a plus qu'à multiplier par 8. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche très bien. Multiplier par 8. On en a déjà parlé. C'est quoi ? Ben, c'est un nombre magique. 8. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Ben, c'est juste un petit décalage de bits. Quand on décale à gauche de 1, on multiplie par 2. Quand on décale de 2, on multiplie par 4. Et si on décale de 3, on multiplie par 8. Ok ? Donc, il va falloir décaler 3 fois mon E-details. Donc, on va le décaler. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va charger. Parce qu'on a besoin de tout ça. On va charger dans A-LDA-S-ID. Et on va se positionner au bon endroit en faisant un x8. Donc, A-LDA-S-L-A. A-LDA-S-L-A. Décidément, il va décaler. Et A-LDA-S-L-A. On multiplie par 8. Alors, je ne sais pas si j'ai... Alors, est-ce que je l'ai fait le buffer dans le main ? Je crois que j'ai oublié le buffer ties. Je n'ai pas fait le buffer ties. Donc, on va remettre une variable qui s'appelle buffer ties en 10. J'ai oublié de le mettre. Voilà. Le buffer ties qui est en 10. Et on va recouter tout ça dans le buffer ties. Donc, là, on a tout simplement notre décalage. Donc, là, on va multiplier. x8 pour pointer au bon endroit du tableau. de CFG configuration. Pour pointer sur le tableau CFG du taille. Voilà. Donc, là, on est prêt. On est bien. On a notre petite valeur. Alors, allez, on va passer à la configuration d'affichage de nos ties. Alors, pourquoi j'ai tout simplement séparé le buffer ties avec le ties ID qui est... Enfin, l'idée ties, ties ID que j'ai récupéré. Parce que quand on affiche dans notre routine, quand on affiche un ties à l'écran, on utilise le ties ID pour aller chercher le numéro du ties dans le générateur de char 7. En fait, par rapport à ties PX et ties PY. Alors, c'est ties ID, pas ID ties ici. Peu importe. Donc, il va me falloir quelque chose qui est fixe pour notre routine. Donc, j'ai mis dans un buffer ties qui va nous servir de valeur fixe pour notre exemple. Donc, ce n'est pas le meilleur moyen. On devrait jouer plutôt avec des pointeurs sur 16 octets pour aller chercher directement... Pour pointer directement sur le tableau que... Mais là, je décide de faire de la facilité. Et on verra ça plus tard quand il va falloir véritablement dépasser les 256 valeurs. Pour le moment, on va rester simple. OK ? Donc, le buffer ties, ça va être notre modificateur. On va afficher 4 ties. On va afficher 4 ties. On va afficher le ties qui est en haut et à gauche de notre 4 ties. Donc, il faut afficher celui qui est en haut et à gauche. Il faut afficher le ties qui est en haut et à droite. Donc, le deuxième ties de la première ligne. Il faut afficher le ties qui est en bas à gauche. Donc, sur la deuxième ligne du meta ties. Et il faut afficher le ties qui est en haut et à droite pour pouvoir afficher les 4 ties à une position donnée. OK ? Donc, on va commencer par le ties en haut et à gauche. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notre buffer ties qui est ici, on va aller le recharger dans X. Alors, on pourrait échanger aussi A dans X parce que A est toujours dans le buffer ties, mais on va le recharger directement. Voilà. Donc, on va aller le recharger. X, c'est le décalage de notre buffer ties. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller lire le premier octet du tableau config ties plus notre décalage. J'explique. Je reviens ici. On va dire qu'on va positionner notre ville. Ça, c'est une adresse. Et si je fais, par exemple, config tags plus, enfin, si je fais un LDA config tags, virgule X et si X est égal à 0, on va pointer ici. OK ? Ça, on l'a vu. On a déjà vu cette écriture-là. C'est assez sympathique. Si on fait 8, eh bien, c'est cette adresse-là plus 8. Donc, on va aller bien lire ici. Et si c'est 16, on va bien les lire ici. Donc, cette formule-là est très bien. Et très bien quand on ne dépasse pas 255 sur X, bien sûr. OK ? Donc, c'est ce qu'on va faire dans notre classe map. On va aller charger le numéro du metatize. Enfin, par rapport au numéro du metatize, on va aller charger le premier ties en mémoire pour l'afficher. LDA, CFG, ties qui est l'adresse de départ de notre tableau, par rapport à notre décalage qui est X. OK. Maintenant, on va l'envoyer dans tiesID. Parce qu'on a besoin, pour notre fonction fdraw ties, d'avoir le numéro du ties à positionner. Là, on l'a chargé en mémoire. On va l'envoyer dans notre variable, l'adresse mémoire tiesID. Et ensuite, on n'a plus qu'à appeler notre routine qu'on a écrite, le fdraw ties, qui va s'occuper de la moulinette. Voilà. Par rapport aux tiesFX, aux tiesPY et aux tiesID. Donc, là, on a mis 00. Et on envoie le numéro qu'on a été chargé. Et on envoie dans... Allez. On appelle fdraw... Donc, là, on va positionner le premier ties demandé en 00 de notre écran. Alors, je vais vérifier tout de suite si on a notre fdraw... Blah, 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 blah. Si notre fdraw ties est correct par rapport à mon cours. Je n'ai pas dû faire de changement là-dedans. Je n'ai pas fait de changement. Donc, c'est nickel. OK. Plus compliqué maintenant. Enfin, plus compliqué. Maintenant, il faut positionner le ties de droite. Alors, le ties de droite, c'est quoi ? On part à 00. Il va falloir positionner notre ties à 0. Pour ça, c'est le ties EPX qui est utilisé dans notre exemple. Donc, on va incrémenter... Ties EPX. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est... On va... Je ne sais même pas pourquoi je recharge buffer ties à chaque fois. Bon, on va le faire. On va recharger... Buffer ties. Je n'ai pas besoin. J'ai écrit quelque chose. Mais c'est peut-être inutile de recharger buffer ties. Quoique si j'en ai besoin dans une routine. Bon. Je recharge le buffer ties. Parce que oui, j'utilise le registre X dans d'autres... Dans d'autres... Dans d'autres routines. Donc, il faut recharger le buffer ties en X. Voilà. On va refaire une partie de la routine qui est là. Ce qui est pratiquement la même. Sauf que... Bah, cette fois-ci... On est ici. Bah, ce n'est plus cette colonne-là qu'on veut. Mais c'est cette colonne-là. C'est la première colonne qu'on veut aller rechercher le numéro du ties à afficher de notre série de 4 ties. Bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on ne va pas incrémenter le buffer ties. On va prendre une instruction en plus. On va juste demander que la configuration ties est à plus 1. Et c'est le compilateur qui va s'occuper de ça avant d'injecter. Donc, on va juste marquer plus 1. Tout simplement. Donc là, c'est une adresse. On envoie une adresse manuellement. Et on va rajouter 1. Mais c'est le compilateur rassembleur qui va faire la tambouille. Le Commodore 64, lui, il va avoir une autre adresse. Il n'en a rien à foutre. Il ne va pas faire de manipulation là-dessus. Ça va être rapide. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on continue. On envoie... On envoie ties ID et le F-draw ties en mémoire. Et là, on a notre première ligne. Allez, on va attaquer la deuxième et la troisième ligne. Il y a des petites choses à voir en plus. Alors, on va maintenant sauter d'une ligne. Et ouais, il va falloir afficher le ties de la ligne d'en dessous. Et le positionner une ligne en dessous. Donc, on va travailler avec ties P-Y. On va donc incrémenter notre ties P-Y. Petite chose, il faut aussi revenir en avant sur P-X. Il faut le redécaler vers la gauche. Bah ouais, parce qu'on va... On va tout simplement décaler en bas. Donc, il va falloir décrémenter ties P-X. Ensuite, notre configuration de ties, il va falloir aller charger. Donc, plus A-A, mais A-A plus 2. On va de nouveau se décaler de 1 dans notre tableau. Et on va toujours faire ça avec l'assembleur. Enfin, avec la séquence du pré-assemblage. Donc, on va charger notre buffer ties ici. Et là, A-A plus 2. Hop. Et bien sûr, on l'envoie dans le ties ID. Et on appelle notre fonction d'afficher le ties. Donc, on a fini le bas gauche. Maintenant, je vais vous laisser un peu de temps. Je vais aller éteindre mon réveil. Et à vous de réfléchir pour la suite de l'opération. Est-ce que je peux éteindre ? Dépêchez-vous de réfléchir. Tic, tac, tic, tac. C'est pas grave, ça sonnera. Bon, allez, on va faire la suite. Nous sommes des... On va faire donc bas droite. Qu'est-ce qui se passe à bas droite ? Et bien, notre X, il va falloir le redécaler sur la droite. Donc, on va faire un ink-tiles-pix. Il y a peut-être mieux à faire, on est bien d'accord. Mais bon, on va le décaler vers la droite. On va recharger notre buffer ties. Et notre configuration qui est ici, c'est pas plus 2, mais plus 3. Ah ouais, on se redécale de 1 dans notre tableau. Donc, on va se décaler, on va lire, parce qu'il faut lire les 4 octets dans notre exemple. On recharge ça dans ties ID, puis on affiche notre ties. Donc, on a besoin de ça. Pam. Voilà. Est-ce qu'on a fini ? Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini, parce que maintenant, il va falloir calculer notre ligne et préparer la ligne suivante, s'il faut. Et ouais. On va calculer, en tout cas, la case suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se fait une hit de la prochaine, du prochain Meta-Ties. Alors, alors. Je vérifie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je vous ai préparé ? Ok. Alors. Pour le prochain Meta-Ties, il faut donc incrémenter notre map de 1. Parce que là, on part en map.px est égal à 0. Il va falloir aller lire la prochaine case de notre map. De notre map qui représente, cette fois-ci, un Meta-Ties. Donc, on incrémente. Map.px. Qu'est-ce qu'il faut aussi ? Notre Tile-Px, là, qui est à 0, qui est à 1, il va falloir le positionner à 2. Ah oui, il va falloir le décaler un petit peu. Prêt pour être positionné dans le prochain Ties. Donc, on va incrémenter notre Tile-Px. Par contre, notre P-Y, il n'est pas initié sur le deuxième Meta-Ties à positionner parce qu'il est sur la ligne dans-dessous. Donc, on va remonter de A, notre P-Y. Donc, on va se faire tout simplement A, DEC, Stile, P-Y. Bon. Maintenant, il va falloir qu'on teste si on ne va pas sauter de ligne dans notre tableau de map. OK ? Donc, on va aller charger notre map Px qu'on a incrémenté au départ. Donc, on était à 0. Maintenant, on est au numéro 1. On est à la case numéro 1. Alors, attendez. Voilà. Donc, je disais, on était à 0. On partait à 0. Là, on a incrémenté à map Px 1. Eh bien, il faut comparer ça si on n'est pas en fin de ligne. On dit qu'on affiche une map de 16 fois 12. Donc, on va comparer ça à 12. Et si ce n'est pas égalé à 0, si ce n'est pas à égalité, on peut réafficher le deuxième meta-taille de la ligne. Donc, on renvoie à l'étiquette. Dromap BC. Il y a moins de 128 octets là-dedans. Donc, un BNE comme ça, ça fonctionne. S'il y avait plus de 128 octets, il fallait faire le contraire et refaire un jump derrière. Bon. Pourquoi 12 ? C'est 16, pardon. On a 16 lignes et 12. Voilà. Donc là, map Px va être égal à 1. On n'est pas égal à 16. Donc, on relance ici. On va charger le meta-taille par rapport à 1, 0. On va multiplier par 8 pour aller chercher la position X, entre guillemets, du registre X pour faire un décalage sur l'adresse configuration taille. Et rebelote. On refait notre petite tambouille qui est ici. OK ? Maintenant, on va aller vérifier tout simplement si ça, c'est égal à 16. Donc, ça veut dire qu'on va sauter d'une ligne. Qu'est-ce qui se passe quand on saute d'une ligne ? Il faut remettre le compteur map Px à 0. En sachant qu'on part à 0 sur notre écran. Si on veut faire un décalage de 1 taille, on partirait de 1 et on comparerait avec 16. Enfin, il n'y aurait rien à un jeu de décalage à faire. Mais pour le moment, on reste simple. On reste à 0 à l'origine de notre écran. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on fait un LDA 0. Et on remet map Px. On remet à 0 aussi notre taille Px. Parce qu'on va revenir à notre... Enfin, ce n'est pas Px. Ce n'est pas le map Px. Il faut toujours le garder à 0. C'est le taille Px pour le décalage. Donc, on remet à 0 le taille Px. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis en train de... Si on veut décaler d'une case vers la droite notre map générale, taille Px ne doit pas démarrer à 0. Mais devrait démarrer à 1. Parce qu'on va décaler de 1. Puis après, avec le jeu des inks et des takes, ça ne changera pas grand-chose. Là, on remet à 0 parce qu'on est au contrôle bord. Mais si, dans notre logique, on veut le décaler de 1. Ici, il faudrait refaire un LDA 1 sur le taille Px. On le fera peut-être en exemple à la fin du cours. Ensuite, petite chose. Mais oui, notre point Y, notre taille Px, là, on est revenu à 0. Mais vu qu'on change de méta-taille, il faut l'incrémenter de 2. Il faut le décaler de 2 tailles. Parce qu'on va descendre de 2 lignes. Ok, je ne sais pas si vous voyez le petit truc. Alors, on va faire INK Dives PY INK Dives PY On est prêt sur la deuxième ligne, enfin la troisième ligne, enfin la deuxième ligne en partant de 0. On est prêt pour un nouveau tour. Et maintenant, on va charger MATPY Et on va comparer si on n'est pas à la fin de la ligne, à la fin du tableau. On va comparer, cette fois-ci, sur 12 parce qu'on a 12 lignes. Et si ce n'est pas égalé à 0, et bien on remonte au DRAWMAP BC. Et c'est parti pour afficher une nouvelle ligne. Si c'est égal à 12, on a fini d'afficher notre tableau. Je vérifie qu'il n'y a pas de bêtises, puis on va aller lancer le programme. On va compiler et lancer le programme. Vous avez vu la boulette ? J'espère que vous avez vu la boulette. J'ai oublié un petit truc. Un tout petit truc. Ben oui. Là, notre map PY, il reste toujours à 0. Il faut aussi incrémenter notre map. Il n'y a pas que le type PY et le type PX qu'il faut remodifier. Il faut aussi ajouter un map PY pour aller changer. la ligne d'en dessous. Bon, j'ai fait la petite boulette. Heureusement que, voilà. Map PY. Voilà, donc on incrémente notre map PY. Et à partir de là, on va pouvoir faire le test. Donc, attention à bien faire ça. Hop là, on va donc compiler. Pas de soucis. On va lancer notre programme. Je croise les doigts des dettes. Et voilà. On a un beau Metatize d'affiché. Alors, on a encore notre personnage qui est là, mais on s'en fout. De toute façon, là, il ne bouge pas. On a court-circuité le programme. Mais on a vraiment un Metatize. Donc, notre représentation en 16x16, enfin en 8x8, on l'a transformé plus ou moins à l'écran avec des carrés ici. Voilà. Bon, là, dans notre exemple, on a toujours le même pattern pour un Metatize. À vous de vous amuser aussi. À vous d'aller plus loin que le tuto. Et là, et voilà. Je reviens un petit peu sur l'histoire des lignes sur PY. C'est peut-être fou. Alors, je vous ai dit que quand on va sauter deux lignes, il faut se décaler de 2 en Y en mode Tiles. Regardez. Là, on a notre première ligne. Notre Y est à 0. Qu'est-ce qui se passe quand on affiche un Metatize ? On va afficher le premier Tiles ici en 0, 0. On va incrémenter X pour afficher ce Tiles-là. Qu'est-ce qui se passe après ? On décrémente X pour revenir ici. Et on fait plus 1 en Y, ici. Ensuite, on fait plus 1 en X pour ici. On va attaquer notre deuxième Tiles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut augmenter notre X de A pour se retrouver dans cette zone-là. Et on décrémente de Y dans cette zone-là. On affiche notre ligne comme ça. Puis une fois qu'on est arrivé ici, on est au bout de notre ligne. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut remettre notre X à 0, notre Tiles PX. A 0 pour revenir ici. Qu'est-ce qu'on a fait juste avant ? On avait remis PY, on a décrémenté PY pour revenir ici. Maintenant, il faut aller sur la ligne d'en dessous, enfin sur les deux lignes en dessous. Donc PY plus A, ici. PY plus A, enfin incrémenter PY, ici. Et on est prêt pour notre deuxième ligne. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'on incrémente PY deux fois pour sauter notre ligne. Moi, j'ai choisi deux fois l'incrémenter PY deux fois. Je suis sûr qu'il y a d'autres moyens. Peut-être un peu mieux. Peut-être avec des additions, je ne sais pas. Quoi que je ne suis pas si sûr que ça. Mais ça fonctionne. On reste simple. Le but, c'est de manipuler un petit peu l'assembleur. Pas d'optimiser. Parce qu'il y a du boulot là-dessus. Là, on est en train de mettre en place pour vous amuser. C'est simple. Quelques algorithmes. Mais c'est simple. On va tester quelque chose d'autre. J'avoue que là, le cours, il n'est pas préparé sur l'algorithme, sur cette petite partie-là. Mais on va essayer. Je vais essayer. Je vais peut-être me planter parce que ce n'est pas du tout préparé. Mais je veux qu'on va décaler X de A pour pouvoir bouger un petit peu la map et pour pas que ça soit collé à gauche. Je vous avais dit que quand on redémarrait notre tile PXC ici, là, on le redémarre à zéro. On le redémarre contre l'écran. Mais moi, je veux qu'on le décale de un tile simple. Bon. Pas de souci. On va le charger avec 1. Donc, on revient à 1. Tout au début, là-bas. On l'a aussi, notre PX, on l'a mis zéro. Il va aussi le charger par 1. Et il va falloir décaler notre tile PY en haut parce qu'on n'a pas besoin de tout recharger par zéro. Et ça fonctionne. Voilà. Voilà notre petite routine. On va voir ce que ça va donner. Parce que sur papier, bon, là, c'est plus zéro, c'est 1. On va imaginer qu'on est sur 1. Ça ne change rien à notre algorithme. On va faire un PX plus 1 qui va être à 2. Quand on va revenir en bas, on va retirer. Donc, on va revenir à 1. Le PY, lui, il ne va pas changer. Enfin, il va y être. On revient ici. Une fois qu'on est en fin de ligne, on va redire. On va dire, ouais, mais maintenant, ton PX est égal à 1. Donc, on va revenir à 1 ici, en gros. Donc, ici, si on garde le truc. Ça devrait fonctionner. On va voir. Peut-être que je me suis planté. Mais même si je me suis planté, je le laisserai dans la vidéo pour que vous fassiez... Ouh, t'es nul ! Donc, je vais dans mon binaire. Je vais faire ma compilation. Ça a l'air d'être bon. Et on va lancer. Voilà. On va lancer le binouze. Eh bien, j'ai bien un petit décalage de 1. Donc, on peut centrer notre map. Moi, je vous le déconseille si vous dépassez 16 pixels en tant que débutant. Mais on verra ça quand on verra les spracts. Mais, si vous restez en mode case par case, même pour le personnage, on peut le centrer très facilement. On a... Voilà. Donc, on peut le centrer. Et ça, c'est cool. Je vous laisse jouer un petit peu avec tout ça. Essayez même aussi avec PY. Regardez, PY, on a encore une ligne ici. Essayez de le décaler ou essayez de diminuer votre map pour pouvoir faire une map plus petite et le centrer. changer les graphismes, rajouter des graphismes, oublier un petit peu le personnage à l'heure actuelle. Bref. Faites-vous plaisir avec ça. Ça fonctionne. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai plus grand-chose à dire au niveau du tuto. On se fait la récap. Et après, c'est le mot de la fin. Allez, c'est parti pour la récap. J'aime bien cette petite partie de... de la vidéo. Ça permet de tout revoir correctement. Et pourquoi pas... de faire quelques explications en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a complètement effacé notre routine de FDrewMap pour pouvoir positionner une nouvelle routine un peu plus logique avec MapPX et MapPY qui représentent la position X et la position Y de notre map et de notre lecture de notre tableau. Donc, on a positionné 4 MetaTiles. On a vu que ça, ce n'est pas de l'assembleur, mais du pré-processeur. Donc, ça veut dire que le pré-processeur, il va aller récupérer l'étiquette ConfigurationTiles qui est une adresse, va lui ajouter A. Et c'est ce résultat qui va encoder dans notre binaire. Donc, le Commodore 64, enfin le 6502-010, il ne va pas travailler là-dessus. Par contre, il va quand même travailler sur Adresse plus X qui a ses limites, mais pour le moment qui fonctionne, mais qui a ses limites. On a fait notre truc traditionnel de notre double boucle pour pouvoir sauter une ligne et vérifier si on n'est pas en fin de tableau pour repartir sur une nouvelle ligne. Il n'y a pas de piège en particulier. Bien penser à rappeler à l'heure actuelle notre BufferTiles dans X parce qu'on a des routines qui utilisent X et parce que le 6502 n'est pas capable de foutre X sur la pile. Voilà, malheureusement, ça fait partie pour moi des deux petits soucis du 6502. C'est ne pas pouvoir positionner X et Y sur la pile directement et ne pas incrémenter A directement. Quoique ce dernier, ce n'est pas tout à fait un souci. Mais voilà. Donc, on est obligé de nous faire un BufferTiles pour envoyer X et pour le récupérer. Bon, d'un autre côté, je ne suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie. mettre A sur la pile et mettre X, Y dans une variable. Je ne suis pas sûr qu'on perd grand-chose. De toute façon, que ce soit un octet. Enfin, si, un octet est obligé. On perdrait quand même un octet. Un octet pot. Si, ah si, quand même. Si, bon. Mais c'est comme ça. Les processeurs 6803 et 6809 corrigent ce problème. Et même le processeur 65C des broquilles doit corriger cette anomalie. Je crois. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. On avait déjà écrit notre fonction. F-DrawTiles. On récupère le MetaTiles grâce à notre fonction qu'on avait écrite et qu'on a modifiée avec MapPx et MapPy qui est le F-GetTiles. Qui permet d'aller lire une donnée dans un tableau notre tableau de map. Il n'y a pas de souci. On avait déjà fait une petite multiplication ici. Parce qu'on a des lignes de 16. Attention, si vous n'avez pas des lignes de 16 quand même. Restez quand même. Voilà. Il faut modifier ça si vous changez la taille de votre map. Qu'est-ce qu'on a fait aussi dans le main ? On a rajouté des nouvelles lignes pour avoir nos 25 lignes de notre screen memory. On a fait un configuration Tiles. On a commencé. Il nous reste 4 octets de libre. Attention aussi. Soit vous ne faites que des Tiles notre 4 MetaTiles. Vous virez le reste. C'est possible. Soit vous en rajoutez 4 pour arriver à un total de 8. Et là, on peut redonner des informations supplémentaires sur notre Tiles. C'est très simple. Et puis, on a fait quelques petites variables en plus. Il va falloir qu'on mette nos variables là au clair et dans un bon ordre. Parce que ça commence à être le foutoir. Voilà. Maintenant, je passe en face calme pour conclure. J'avoue, il faudrait que je mette un beau cadre Commodore sur les tutos pour ça. Ça peut être sympa. Je ne le ferai pas pour cette vidéo. Peut-être que ce sera pour les prochaines vidéos si j'ai le temps. Bon. Allez, je conclue. Donc, je suis assez content encore de ce tuto sur les MetaZile. C'est très important quand vous allez faire un jeu de type Donjon Crawler. Vous avez vu les bases. Il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, je le redis, je le redis, j'ai une pédagogie qui essaye d'être simple. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à mettre les commentaires, à l'écrire en commentaire. Moi, ça me permet, pourquoi pas, de faire des micro-vidéos pour expliquer, pour l'ajouter à ce genre de tuto. C'est très important. N'hésitez pas à programmer, à modifier ce que j'ai dit. Voilà. La suite du programme, la prochaine, dans 15 jours, on va attaquer les sprites parce que je trouve ça très important sur un Commodore 64. Ça va nous permettre de modifier aussi le déplacement du sprites, les routines de déplacement. On va virer la partie copie de tailles et tout parce qu'un sprites se superpose aux tailles. Donc, ça affiche, la partie transparente du sprites affiche les tailles. donc on a du travail tranquille. Donc, on va faire les spikes. Ça va nous permettre de poser une nouvelle réflexion sur la carte mémoire, enfin, la mémoire, oui, la carte mémoire, le mapping, la mémoire du Commodore 64. vous allez voir que quand je vous ai dit que vous avez 12,5 kilo-octets pour faire votre programme, ces 12,5 vont se réduire un petit peu à cause des sprites. Je vais tout expliquer, on reviendra des pointeurs de sprites. Ouais. Et, ouais, voilà. Ensuite, la suite des programmes, j'ai envie de parler, donc ça, c'est le programme pour le mois d'avril. Le deuxième tuto du mois d'avril, il n'y a que le code dimanche en avril, cette fois-ci, ça sera véritablement les couleurs. On va hailler, on va attaquer la color RAM. On va mettre un peu de couleurs à ce Commodore 64 parce que là, les couleurs qui sont là, c'est... Ouais, moi, j'en peux plus. Je ne les ai pas changées parce que j'ai voulu m'occuper véritablement véritablement du code en lui-même. Donc, on va s'attaquer à ça, on va rendre un petit peu plus joli ce qu'on a fait avec nos spracts et ce qu'on a fait avec nos ties. Voilà. Donc, on va savoir après le mois d'avril, donc on va attaquer le mois de juin à savoir poser un metatise, à savoir poser un spract, à savoir mettre un peu de couleurs, à gérer notre spract au joystick. On va faire un déplacement gaz par gaz, on reste simple et on pourra faire un petit jeu. Je vous laisserai peut-être quelques semaines pour créer quelque chose, pourquoi pas. J'ai une petite idée déjà de ce que je vais vous faire faire. Et là, il faut jouer le jeu. Vous allez avoir 15 jours pour essayer avec tout ce qu'on a vu. Voilà, je sais ce que je vais vous faire et je sais que c'est possible. Voilà. Voilà, donc, et après, au mois de juin, on attaquera un petit peu plus techniquement le Commodore 64 en libérant de la mémoire parce qu'on va être obligé, je vous parlerai peut-être un petit peu du lecteur disquette, on va être obligé, bah ouais, il va falloir aller charger des maps parce que même avec 12,5 kilo octets, vous ne pouvez pas mettre toutes les maps que vous voulez alors que si vous passez en mode disquette, véritablement disquette, on va s'ouvrir un petit buffer puis on va aller charger des maps. Voilà, c'est tout simple. et on va lire notre map non plus par une étiquette notre map qui est sur notre disquette de base mais dans un buffer. On verra peut-être même une compression RLE, on verra, on a beaucoup de choses à voir, on a beaucoup de choses à voir. Allez, je vous laisse 4 minutes d'outro, je vous laisse donc du coup à vos occupations, j'espère que vous allez bientôt avoir une autre vue que ce bordel-là, c'est le bazar de monos. Donc je vais vous laisser tranquille, n'hésitez pas à faire de l'assembleur, programmer, programmer, regarder mes vidéos pour ne pas programmer, ça sert strictement à rien, il faut programmer pour avancer dans la vie de programmeur. Allez, bisous tout le monde, à dans 15 jours, bye bye. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501